Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Shalom chez vous, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, que le Dieu d'Israël vous soit favorable en toutes choses. Alors, je vous dis bienvenue sur House of Prayer, bienvenue aux nouveaux venus, à ceux-là qui viennent de s'abonner. Moi, c'est Laure Marie, Laure Snyder. Nous sommes là pour partager nos moments avec le Seigneur, nos moments de partage, de méditation avec le Seigneur et nous venons apporter cela au peuple de Dieu afin que nous soyons tous bénis par le Seigneur. Alléluia. Alors, je vais recommander ce instant de la main de Dieu. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour l'œuvre de la croix. Laisse que tu prends le contrôle total de ce moment, que tout soit couvert dans le sang de l'agneau. C'est dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth, notre Seigneur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, Amen. J'espère que ça va dans vos maisons. Il y a la paix, il y a la joie du Seigneur. Sa paix, c'est notre force. Sa joie, c'est notre force. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. J'ai dit dans l'une des vidéos dernièrement, ce n'est pas pour rien qu'il nous a laissé cette paix. Parce qu'il savait que nous vivons dans un monde où c'est compliqué sans sa paix. C'est compliqué sans lui. Alors, il nous a laissé sa paix. En toutes circonstances, quelque chose que tu traverses, quelque chose que tu arrives, tu dois te souvenir de la paix du Seigneur. Dans cette paix qu'il t'a laissée. Hallelujah. Alors, ce soir, nous allons parler de l'Église, du temps de la fin et ses séductions. La séduction à l'Église. Oh Seigneur, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide, que Dieu réveille son peuple, que Dieu fortifie son peuple. Dans le livre d'Osée 4-6, je crois, la Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissances. Et vraiment, je comprends, je suis en train de mieux comprendre ce passage en observant l'Église, tout ce qui arrive, tout ce qui se passe autour de nous. Tu peux vraiment voir que le peuple de Dieu est ignorant. Et ignorant, ce n'est pas parce que le diable les impose l'ignorance, mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas connaître. Le peuple de Dieu ne veut pas faire un effort de connaître, de voir ce qui se passe. On ignore tout, on est comme des moutons, on suit tout, on va partout. Que le Seigneur nous aide. Alors, je disais, toi en tant qu'épouse du Seigneur, toi en tant qu'Église, tu dois être en mesure de discerner, de comprendre qui est qui, qui est faux, qui est vrai. Tu ne peux pas attendre qu'une chaîne de télévision annonce des séries sur quelqu'un, ou te dise que ce prophète, ce pasteur, il faut pour que tu puisses croire, pour que tu puisses comprendre. Ça, c'est vraiment triste. Si en tant qu'épouse, en tant qu'Église, tu n'es pas en mesure de discerner, tu n'es pas en mesure de comprendre, il faut que quelqu'un d'autre te dise, il faut qu'un prophète te dise, il faut qu'un pasteur te dise, il faut que toi-même, tu ne comprends rien, c'est triste et c'est trop dangereux même pour ta vie, pour ton salut. Parce que si maintenant là, tu ne sais pas discerner les agents de l'antichrist qui sont déjà en train de, qui sont en train de faire le boulot de leur père, tu ne sais pas les discerner. Tu ne sais pas comprendre comment ils fonctionnent. Toi, tu vas tomber, c'est trop dangereux pour toi, tu vas tomber dans le piège de l'antichrist et tu recevras la marque de la bête. Parce que tu ne sais pas discerner les petits, les disciples, tu ne sais pas les discerner. C'est seulement le maître que tu vas discerner, tu comprends, ça c'est l'antichrist, je ne peux pas aller, je ne veux pas prendre la marque. C'est vraiment, tu es en danger. Ma soeur, mon frère, si tu tombes sur cette vidéo, que tu ne peux pas discerner le prophète de ce temps, du temps de la fin, tu ne sais pas discerner le pasteur du temps de la fin, tu ne sais pas comprendre, comprendre, voir l'esprit qui est en train de travailler ce jour-ci. Tu es perdu, tu es foutu, je te dis, tu es en danger et ton salut est en danger. Demande, va en jeûne et prier. Prie que le Seigneur de gloire te fasse grâce, qu'il te donne l'esprit de discernement, la sensibilité spirituelle. Tu comprends, tu sais. Moi, il y a beaucoup, alors beaucoup. Je peux dire que sur dix, même sept ou huit, ou bien je peux dire sept ou six sont faux. Et je partage toujours avec les gens qui sont au milieu de moi. Je ne peux pas venir avec ça sur les réseaux sociaux comme les autres les font. Je vais me faire insulter parce que les gens que le Seigneur m'a montré qui sont dans le faux, ce sont des gens que nous tous nous vénérons, nous les mettons vraiment au top. Ce sont les pasteurs que nous vraiment, nous appelons nos pères. Si je viens avec ça et si je veux me faire lapider comme pas possible, est-ce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je viens à peine de commencer. Les gens vont m'insulter dans tous les sens. C'est là, ils savent d'où, ils viennent d'où. Alors, je partage toujours avec les gens qui sont autour de moi. Ils savent. Quand maintenant, ça fait du buzz sur les réseaux sociaux, ça chauffe. Ils m'appellent. Maman, regarde ce que tu avais dit. Tantine, regarde. Yaya, regarde ce que tu avais dit. Je vous avais dit, le Seigneur n'aimant pas. Mais pour le moment, moi, Dieu ne m'a pas dit d'aller exposer. Alors, je ne peux pas. Il y a de ceux-là qui Dieu a donné ce mandat. Je partage avec ceux qui sont autour de moi. C'est triste. Je vous dis et je vous le répète, c'est triste. Si toi, en tant que chrétienne, en ce temps, en ce moment, tu ne sais pas discerner qui est qui, tu es foutu. Parce que l'église est tellement infiltrée à un niveau où, je vous dis, si le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir, vous allez pleurer. Vous aurez peur d'aller à l'église. Vous aurez peur d'aller prier. Tu vas faire l'église à la maison avec tes enfants. Comme il y a une amie à moi qui m'a dit, elle, elle a décidé de faire l'église à la maison, Jésus à la maison. C'est là où on est en train d'aller. Les gens vont rester à la maison. Parce que ça va être tellement compliqué. Et les gens qui n'ont pas le discernement, qui ne savent pas où aller, tout le monde va commencer à sortir sur les réseaux sociaux. Celui-ci est fou. Celui-là est fou. Ça va te troubler. Tu ne vas rien comprendre. Et finalement, tu vas te décider de rester à la maison. Alors, c'est dangereux qu'en ce moment, l'église de Jésus-Christ soit incapable de discerner. Nous sommes comme des moutons, comme je le disais, en train de suivre tout partout. Pourquoi, comment tu dois être à mesure de discerner le fils de ton père, les filles de ton père? Parce que vous avez le même esprit. Je disais un jour à mon mari, je disais, tu sais, si je suis ici, je suis dans un pays étranger. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu ma famille, bien qu'il y a certains de mes frères qui viennent me visiter. Mais si je suis ici et que le fils de ma mère parle là-haut, même avec mes yeux fermés, je sais reconnaître que ça, c'est la voix de mon frère. Je saurais reconnaître que ça, c'est la voix de mon frère. Mais comment toi, tu peux me dire que tu ne sais pas discerner, tu ne sais pas comprendre qui est-ce qui? Est-il le fils de mon père ou pas? Est-il le fils de ma mère ou pas? Le fils de mon père, de la fille de ma mère ou de mon père ou pas? Tu ne sais pas discerner, tu es partout, c'est du tohi-bohi dans tes pensées. On a dit il est faux. On a dit il est vrai. Tu vas voir, on dit qu'il est faux, les gens exposent tout. Et maintenant, demain, c'est un autre prophète qui sort sur les réseaux sociaux pour défendre celui que les gens ont dit qu'il est faux avec toutes les preuves. Il va défendre, il va même maudire les gens. Et toi, tu vois, comme tu aimes écouter ce qui va dans le sens, dans ton sens, comme tu aimes qu'on te caresse dans le sens du poil, Tu vois, le prophète sent une soirée qui n'est pas faux parce que ce prophète-là, c'est Dieu. Ce prophète-là dort avec Jésus au ciel et il descend le soir. C'est lui qui va maintenant commencer à te dire qui est vrai, qui est faux. Tu vas recevoir la marque de la bête si tu n'es pas prudente. Moi, j'ai dit à mon frère il y a quelques jours, quelques semaines, je pense, je l'ai dit. Moi, là, moi, Marie, je décidais que je ne défendrai aucun pasteur. Je dis bien aucun, sans exception. Oh, je ne peux pas. Akena do it. Parce que je ne sais pas où il va. Il a une alliance avec qui. Il fait quoi? Je suis un humain, je suis limité. Même ce que le Seigneur me montre, c'est limité. Parce qu'il dit, il nous révèle, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il ne va pas tout te montrer. Alors, moi, je ne peux pas prendre le risque de défendre les normes, d'être, non, 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 pour mon pasteur, vraiment. Donc, continue comme ça. C'est où dans la Bible? Où est-ce qu'on a écrit ça? Où est-ce qu'on a dit ça? Tout n'est pas écrit dans la Bible. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, il vaudrait mieux pour vous que je m'en aille. L'Esprit de Dieu est là pour nous révéler ce qui n'est pas écrit dans la Bible. L'Esprit de Dieu est là pour nous parler des choses qui ne sont pas dans la Bible. Oh, est-ce que dans la Bible, on a fait qu'il ne faut pas faire ça? Est-ce que dans la Bible, c'est écrit? Montre-moi, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais l'Esprit de Dieu te convainc. Parce que c'est lui qui nous convainc du péché et du jugement. Il te convainc, il te dit, ça, tu ne peux pas faire. Ça, on ne le fait pas dans votre royaume. Dans votre royaume, on ne mange pas ça, on ne touche pas ça. Mais toi, comme tu es borné là, tu es borné ici, tu ne peux pas... Tout ce qu'on n'a pas écrit ici, on n'a pas écrit, mais le Saint-Esprit révèle aussi. Et de toute façon, la Bible, on nous dit, tout n'a pas été écrit. Si on avait tout écrit, on n'aurait même pas où mettre de Bible. Tu allais porter un truc comme ça là sur ta tête. On a dit que tout n'est pas écrit. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ignorons. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais lire notre passage de base. C'est dans Lévitique 10. Nous sommes en train de parler de l'église du temps de la fin et ses séductions. Parce qu'elles sont plusieurs. Que le Seigneur ait pitié de son peuple. Oh, Lévitique 10. J'utilise la version Louis II. Lévitique 10. Je commence au premier verset. Les fils d'Aaron, Nadad et Abiou prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger. Ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger qu'il ne leur avait point ordonné. Le Seigneur ne leur avait pas dit d'amener le feu. Et plus, on avait dit que le feu ne doit jamais s'éteindre sur l'hôtel. 24 heures sur 7. Ils ont désobéi. Ils ont allé prendre le feu des voisins pour venir mettre sur l'hôtel de l'éternel. Alors, le feu sortit de devant l'éternel et le consumant, ils moururent devant l'éternel. Tu sais pourquoi? Ce jour, nous faisons des choses. Vraiment, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ce sang qui nous protège de la colère de Dieu. C'était instantané. Ils ont amené le feu étranger et le feu les a consumés right there, dans la présence du Seigneur. Nous faisons des choses à l'église, des choses qu'on ne doit pas faire. Nous amenons des choses, le feu étranger. Nous amenons des choses à l'église qui ne doivent pas se faire à l'église. Il y a un frère de mon pays qui a chanté, j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. Et les gens l'ont insulté, ils ont parlé. Mais quand tu regardes, tu verras comment il avait raison. Au fil de temps, on commence vraiment à voir que le monde, l'église, nous avons amené le monde à l'église. Lorsqu'on amène l'église, on amène à l'église le feu étranger, ça amène la malédiction, le jugement de Dieu. Tu peux ne pas voir les conséquences tout de suite là. Tu vois là, je parle du sang de Jésus. Tu peux ne pas voir les conséquences tout de suite, mais tu verras les conséquences dans ta vie. Rien ne marche, les choses sont compliquées. Pourquoi? Parce que tu as fait, tu amènes des choses à l'église qui ne doivent pas être amenées à l'église. Tu fais des choses, arrêtez de défendre l'indéfendable. Arrêtez de défendre l'indéfendable. Toi qui es là tout le temps prêt à te battre pour un prophète, prêt à te battre pour un pasteur, prêt à te défendre. Moi je vous ai dit, moi je ne veux jamais, alors jamais, qui qu'il soit, jamais, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je ne veux défendre personne, parce que je ne sais pas où il va, qu'est-ce qu'il fait avec moi. Je le vois, il me prêche, j'accepte, c'est tout. Mais aller jusqu'à vraiment jamais, ça jamais. Moi je dis non à ces choses là. Je ne veux pas être fanatique de quelqu'un. Quand tu apprends qu'un pasteur ou un prophète a fait ceci, on est en train de l'exposer. Toi comme tu es aveugle spirituel, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. La simple chose à faire, c'est d'aller dans la présence du Seigneur. Va dans la présence du Seigneur. Demande au Seigneur. Au lieu de te mettre à insulter les gens, comme je dis, je ne peux même pas m'hasarder, faire des vidéos sur ce que le Seigneur me montre. Parce que je veux me faire l'insulter comme pas possible. Tu vas te désabonner là. Au lieu d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, au lieu de te mettre à chercher toutes les vidéos, qui a critiqué, qui a fait quoi, qui a parlé sur mon prophète, commencer à critiquer, commencer à envoyer de flèches. Va dans la prière. Le Seigneur entend, il écoute et il répond. Va dans la prière. Demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que j'entends sur cet homme est vrai? Est-ce que ce que j'entends sur cette femme est vrai? Et le Seigneur est vrai. Il est tellement vrai. Moi, la plupart de ces gens, je les ai vus le même jour. Je ne l'avais même pas demandé. Je regarde la prédication à la télé. Tu vois, c'est la parole de Dieu. La personne prêche la parole. La Bible. Il est dans la Bible. Mais tu vas dormir. Le Seigneur t'ouvre les yeux. Je vous ai parlé d'une dame que j'ai vue une fois sur les réseaux sociaux. Comme nous, les femmes, là, nous sommes toujours en train de changer de lait de beauté. J'ai vu comment elle rayonnait, comment elle brillait. Moi, si j'ai pris le numéro, j'ai appelé la dame. J'ai dit, je vais commander ton lait et tout ça. On a parlé. Et je vais dormir. Dans la nuit, le Seigneur ouvre mes yeux pour voir ce que la dame fait avec son lait de beauté. Le lait qu'elle vend, qui fait briller toutes les femmes, là. Ce qu'elle fait et d'où ce lait vient. Je me suis réveillé le matin. J'ai effacé le numéro de téléphone. J'ai bloqué. Tu dis, c'est fini. Le Seigneur montre. Le Seigneur parle. S'a-toi d'aller dans sa présence. Arrête de défendre l'indéfendable. On dit qu'il a fait. Va demander le Seigneur. Tu risques d'être en train de combattre le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur aime tellement son peuple. Il voit tout ça. Les gens sont tellement perdus. Et il révèle à certaines personnes. Il expose. Vous-même, quand on expose, tu ne crois pas. Tout est faux. Dans la Bible, on a dit, même ceux-là qui soutiennent le péché seront condamnés. Ceux-là qui soutiennent le péché, ils seront jugés. Je suis en train de lire quelques points que j'avais notés ici. Va dans la prière. Va demander au Seigneur. Seul le Seigneur a la capacité. Seul le Seigneur, pas un homme. Tu vas appeler un homme. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tel prophète? Est-ce qu'il est vrai? Qu'est-ce que tu penses de tel pasteur? Est-ce qu'il est vrai? Non, va dans la prière. C'est un homme. Il peut aussi se tromper. Tu sais, il y a des choses. Quand tu penses tellement, et puis tu vas dormir, tu rêves, et tu vas penser que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de tes pensées. Mais quand Dieu te révèle quelque chose, tu n'as pas regardé un documentaire quelconque, tu n'as pas entendu quelqu'un dire, tu as seulement prié, tu as lu la Bible, et tu vas dormir. C'est là que le Seigneur s'ouvre à toi pour te montrer ce qu'il se passe. C'est ça, ce sont des vraies révélations. Oh Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce, qu'il nous aide. Ne touchez pas à mes oins. Qui t'a dit que cette personne est oin? Ne touchez pas au oin de Dieu. Qui t'a dit qu'il est oin? Toi qui es en train de défendre. Qui t'a dit qu'il était un oin de Dieu? Dieu t'avait dit qu'il est mon oin. Toi tu as prié, et Dieu t'a dit que cette personne-là est oin. Continue à défendre. Et comme toi tu es convaincu qu'il est oin de Dieu. Comme toi tu es convaincu, tu te fais convaincre toi-même. Que c'est un serviteur de Dieu. Il est vrai, vrai, vrai. Et maintenant tu veux imposer cela à d'autres. Tu dois mourir, meurs seul dans ton ignorance. Laisse les autres là qui sont en train, à qui Dieu a fait grâce, ouvrir les yeux, qu'ils voient des choses, qu'ils comprennent. Laisse-le accepter ce qu'ils voient. Toi, reste dans ton ignorance. Nous sommes, l'église avec ses séductions, l'église du temps de la fin. Suivre le prophète avec tout ce qu'il fait. Tout ce que le prophète fait, c'est oui, amen. Le prophète porte de pantalon trop serré, avec des petits pieds comme ça. C'est vraiment serré. Au point où moi, il y a des ceux-là, je les regarde même plus. Parce que quand tu regardes, tu ne sais même pas, tu ne sais pas te concentrer sur ce qu'il dit. « It's so disturbing. » Vraiment, ça distrait. Son accoutrement distrait. Ça fait, vraiment, ça me déconnecte au fait du Seigneur. J'ai dit non, Seigneur pardon, je refuse de, comment on dit, que cette personne soit une pierre d'achoppement. Je zappe et je vais chercher autre chose à regarder. Deux fois, je commençais même à vouloir regarder les documentaires. Regarder même les théâtres. Donc, regarder quelque chose de très simple. Parce que tu vas aller sur une chaîne, tu te dis que c'est une chaîne spirituelle, c'est un homme de Dieu. Il est en train de te faire manger des choses impures. Et tu vas dormir, tu vois ça. Toi, tu pensais que tu mangeais la parole de Dieu. Mais ce sont des choses sales qu'on te fait manger. Et before you know it, tu n'as plus la force de prier. Tu es toujours faible. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas rester longtemps à genoux dans la présence du Seigneur. Parce que ce sont des choses que tu écoutes. La nourriture que tu manges. Tout ce que le prophète fait est bon. Même si l'esprit de Dieu au-dedans de toi te convainc que cet accoutrement n'est pas bon. Mais comme c'est la maman prophétesse, celle qui dort auprès du Seigneur, porte ça. Toi, tu vas suivre. Tu suis tout. Le couple des cheveux bizarres là de vos prophètes. Le couple des cheveux bizarres. Tu te dis, mais ça c'est vraiment un serviteur de Dieu ou pas? Tu ne sais pas ce que c'est un serviteur de Dieu. Il y a vraiment que le Seigneur me pardonne. Il y a de ceux-là qui font de 13. Je regarde un prophète, je dis, Seigneur, ça c'est une femme ou un homme? Il est vraiment, il est même plus beau que sa femme. Il l'est. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il fait des poses, des photos. Tu vois vraiment des photos de séduction. Un homme. Et les gens sont, il faut voir les commentaires. Il faut voir comment les gens adorent ce prophète. Il faut voir comment les gens l'aiment. Tout ça, le Seigneur dit, c'est vous en fait. Le monde ne vous a pas encore quitté. L'amour du monde est en, vous êtes encore remplis tellement de l'amour du monde. Et quand vous voyez maintenant quelqu'un qui est un coquillé, un mondain qui se fait appeler prophète, il est, c'est vraiment le modèle que vous voulez. Là, vous vous retrouvez, c'est comme le poisson dans l'eau. Tu te retrouves dans ton monde. Tu te retrouves. Oh, waouh! C'est voilà, c'est voilà vraiment des serviteurs de Dieu. Quand tu vas dans leur église, on ne te dit pas que le péché est mauvais. On ne te dit pas que tu dois te repentir. On te dit que tout est bon, troué, troué là, troué, troué ici, des tatouages partout. Dieu ne regarde pas tout ça. On te dit que tout ça, c'est bon. Là, tu y aimes. Des glisses comme ça. Oh, dimanche, tu es vraiment toute pimpante. Voilà le serviteur de Dieu qui ne juge pas. Voilà le vrai serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans le même sens avec toi. Tu rends compte que le désir du monde, l'amour du monde qui est en toi, qui n'est pas encore parti, se retrouve dans ce prophète-là. Là, vous faites un vrai match. Quand il y a l'église où on prêche la vraie parole de Dieu, les églises où on prêche la vraie parole, c'est vide. Les églises où on prêche la vraie parole de Dieu sont vides. Mais là, on ne prêche pas la vraie parole de Dieu. Séduction. L'accoutrement du prophète séduit. Les femmes séduient les gens. Tu vas voir dans une église, quand le prophète fait... Comment vous appelez là? Comment vous dites ça? Je ne sais pas. Le terme échappe. Coupe là. Toute l'église, tous les jeunes garçons de l'église, c'est comme ça. Le prophète porte des pantalons avec des petits, petits, petits pieds comme ça. Tout le monde est comme ça à l'église. Le prophète fait des lox avec des mèches trop longues jusqu'à l'église. Tous les frères à l'église. Tout! Comme mouton, mouton. Comme on dit chez les Ivoiriens. Mouton, mouton, vous suivez mouton, mouton. Je vous ai dit la fois passée, Jésus reste notre modèle parfait. Jésus reste notre modèle par excellence. Tu ne peux pas continuer à suivre quelqu'un dans tout ce qu'il fait. Toi, tu suis. Le monde à l'église. La séduction. Les gens sont tellement séduits. Tu regardes, tu dis wow. Là où tu sais combien de gens moi j'ai invité dans l'église, là où mon mari et moi nous dirigeons. Ils ne viennent pas. Parce que mon mari, c'est le genre de personne qui prêche la parole. La parole dure. Tu dois vraiment avoir les dents durs. Les dents vraiment pour manger. Et ils te prêchent la parole. Ils te présentent la parole comme elle est. Ils ne le diluent pas. Et les gens n'aiment pas ça. Il a de sérieux problèmes dans cette vie. Il est trop harsh. Il n'a pas d'amour. Il n'a pas de compassion. Ça, ce n'est pas le moment de prêcher l'amour, la compassion. C'est le moment de prêcher aux gens la répentance. Les gens doivent se repentir. Les gens doivent se retourner de leur mauvaise voie. Donner leur vie au Seigneur. Être sérieux. Tu ne dois pas continuer à chercher les églises où on te caresse dans le sens du poil. Tu ne dois pas continuer à chercher des prophètes, des pasteurs qui te disent ce qui te plaît. Les gens vont abandonner la Sainte Doctrine. C'est dans la Bible. Le temps de la faim. L'église du temps de la faim. Avec ses séductions. Les gens ne vont plus aimer la Sainte Doctrine. Ils vont courir vers ce qui n'est pas bon. C'est ce que nous sommes vraiment en train de vivre. Les églises, les vraies églises sont vides. Là où il n'y a pas la Sainte Doctrine, c'est des milliers. Et maintenant, vous aimez ça. Regardez, c'est clair. Regardez, c'est un vrai serviteur. Un grand homme de Dieu. Et cette histoire de grand homme de Dieu, je disais à l'un de mes frères, qui est petit maintenant? Qui est grand et qui est petit? C'est par rapport à quoi vous les comparez? Par rapport au nombre de gens qui vont là-bas. Quand il s'est plein, un grand homme. Mais là, qui est petit? C'est quand on ira devant le Seigneur qu'on va tout se connaître. Qui était grand et qui était petit? Tu es grand par rapport à quoi? Par rapport au... C'est la qualité. Quelle est la qualité des membres, des gens, des disciples que tu sors? Des hypocrites qui vont dans des boîtes de nuit le samedi et le dimanche, ils sont à l'église. Ils boivent le samedi et le dimanche, ils sont à l'église. Ils sont à l'église en train de coucher avec le frère de l'église. Les danses. Les danses. Tu vois? La musique. Les lumières. L'expression du corps pendant le moment de louange. Tout vraiment, c'est le monde à l'église. Copie-coller, copie-coller. Le monde à l'église. Tu te dis, mais ce n'est pas la danse que j'ai vue chez le frère là. Pas rien. Et tu sais, je disais à ma nièce une fois, je disais, vous, vous, vous là, vous êtes encore, vous dépaillez, vous n'êtes pas encore convertis. Quand c'est la louange, l'adoration, on adore le seigneur, ça ne vous dit rien à l'église. Mais quand ce sont des danses, des musiques à tendance de l'autre côté là, tu vas danser, tu te souviens. Toi, quand tu es en train de danser, les gens pensent qu'ils dansent pour le seigneur. En fait, tu te souviens de quand tu étais encore de l'autre côté. Ça t'est fait du bien. Oh, voilà. Tu te retrouves. Et vous êtes là, les pasteurs, les prophètes, tous dans le même bain. Ils se retrouvent de la musique, le rythme, les danses de l'autre côté, on amène ça à l'église. On vous met des lumières un peu qui vraiment, ça donne la boîte de nuit. Et le jour de la nouvelle, là où vous dansez, ça donne l'image d'une boîte de nuit. Ça n'a plus l'image de l'église. Seigneur, que le seigneur a pitié de nous. On est dans la présence d'Adonai. On est dans la présence du grand roi. On est dans la présence du créateur. Mais les gens vont prendre les danses mondaines et amener ça à l'église. C'est pourquoi moi et mon mari dans l'église que le seigneur nous a donnée, on est en train de retourner à l'ancienne façon d'adorer le seigneur. Tu vois, les anciens livres là qu'on avait, que les gens lisaient, vous êtes en train de lire, la musique qui amenait, l'adoration qui amenait les gens dans la présence du Dieu. Même si on n'a pas de belles voix, on est retourné là-bas. Maintenant, on chante comme ça ensemble. Il n'y a pas de choristes qui venaient chanter pour nous. Ils ont bu le samedi, ils se sont suyés le samedi. Ils couchent entre eux et ils vont détruire l'atmosphère du culte. On est en train de retourner à l'ancienne façon d'adorer le seigneur avec les livres de chant. On chante ensemble, on prie là. Il n'y a pas de danse bizarre. On adore le seigneur avec les livres. C'est mieux comme ça. Parce que c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Ce pasteur américain qui a joué la musique mondaine en plein culte le jour du réveillon de la nouvelle année. Et puis le matin, il fait une vidéo, il dit, il est en train de danser avec toute l'église. Si tout le monde était dans la joie, le prophète, la musique mondaine, s'il vous plaît. Ça a choqué tout le pays ici. Et le matin, il a des nerfs de se tenir devant les gens. Il dit, peut-être que personne ne vienne me juger de ma façon, de la façon dont je sers Dieu. Si tu ne comprends rien, tu fermes ta bouche. Je suis en train de mettre tout le monde à l'aise. Donc il veut mettre même les païens à l'aise à l'église. On aura tout vu, excusez-moi. Et puis il dit, si tu n'es pas d'accord avec ma façon de servir Dieu, tu t'es désabonné de ma chaîne. Et tu fermes ta bouche parce que tu ne comprends. Avec beaucoup d'audacité, avec beaucoup. Il était vraiment rempli de lui-même. Je dis, c'est bien. Continuez à vous moquer de Dieu comme ça. Son jour arrive. Nous avons amené le monde à l'église. Le feu étranger, la séduction. Tout est beau. C'est bien comme ça. Et tout le monde applaudit. Oh Seigneur, aie pitié de nous. La façon de faire du monde, c'est que nous avons amené dans l'église. Les gens te voyaient danser. Je disais déjà, j'ai déjà dit ça. Ils pensent que tu adores le Seigneur. Et c'est même personne qui danse comme ça. Moi, j'ai vu ça. Les frères là qui dansent, ils sont toujours en train de danser. Les pas de païens qu'ils ont amené à l'église. Ils vont danser. Après le culte, juste quand ils ont dansé comme ça, ils vont s'asseoir. Ils dorent. Quand on prêche, ils n'entendent même plus. C'est comme ça des années, des années. Après le culte, tu demandes à ce frère. Qu'est-ce que le pasteur avait prêché? Il ne sait même pas. Mais ils sont là à danser, à faire des bruits à l'église. Tu vois, moi, oui, ils ont dansé. Mais quand maintenant, il faut suivre la parole qui donne la vie, c'est là qu'il dort. Et ces gens sont comme ça pendant des années. Tu es là comme ça. Et ta vie ne change pas. Le monde à l'église. Ils ont une connaissance. Ils n'ont rien. Zéro connaissance de la parole du Seigneur. Zéro connaissance des Écritures. Mais ils connaissent tous les pas des danses du monde. Que le Seigneur ait pitié de nous. La Bible dit, Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vais lire aussi dans le livre de Romains. Romains 12, 2. Je lis en nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour discerner la volonté de Dieu, pour discerner ce qui est bon, agréable, il faut être renouvelé. Soyez renouvelé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu n'es pas transformé là, rien ne va changer à l'extérieur. Tu vas commencer à tourner en rond, faire les choses de la même façon pendant des années et rien ne va changer. Ne vous conformez pas. Nos stars chrétiens, quand nous allons parler, oh ne jugez pas, ne touchez pas mes oins. Nos stars. Tu vois que quand je dis, le monde ne nous a pas encore quittés. Les gens aiment tellement le monde. Ils envient, moi je pense que la plupart de ces filles que nous appelons les chantres chrétiennes, les chantres chrétiens et tout ça, elles passent des heures et des heures à regarder les stars du monde. Elles envient, elles adorent, elles veulent être comme elles. C'est pourquoi vous voyez qu'elles viennent dans vos concerts de chrétiens. Elles ont des maquillages exagérés, des chevelures jusque là. Des choses, elles vraiment se présentent comme les stars du monde. Maintenant, vous allez voir qu'elles, avec les stars du monde, il n'y a pas de différence. C'est vraiment identique. Parce qu'elles veulent ressembler aux stars du monde. Les stars du monde s'en foutent au fait de vous. Ils n'ont même pas le temps de vous imiter. Mais vous, vous êtes toujours derrière, regardez leurs vidéos, regardez comment ils s'habillent, comment leur lifestyle, comment ils vivent, comment ils postent des vidéos avec leur mari, des poses avec leurs époux. C'est pareil. Dernièrement, je suis tous les chantres américains, si c'est encore grave. Les chantres de ce pays, c'est encore grave. Eux, vraiment, avec les païens, c'est identique. Tu vas voir les chantres américains en leggings. Comment vous appelez les leggings? Il va au concert, chanter pour le Seigneur, tu vois, tout. Et quand Joanie Tabaynam a essayé de faire une vidéo aussi pour dire aux chantres de l'éternel, mais finalement, on ne vous comprend plus. On est confus. On ne sait pas qui est qui. Votre façon de vous habiller et la façon de s'habiller des autres, ça ne diffère en rien. Qui ne l'a pas insulté? Qui est-tu toi pour nous dire comment nous devons nous habiller? Et elles font des photos avec les saintes dehors, ces quatre, ici, c'est encore trop grave même. Et ceux-là qui sont en Afrique, elles aiment toujours imiter celles qui sont en Afrique. C'est comme si, moi, j'ai toujours dit aux gens, il n'y a pas de Bible pour les Américains et de Bible pour les Africains. La Bible, la parole de Dieu, elle est la même pour les Africains et pour les Américains, les Européens, partout. Et les gens pensent que les Américains, c'est un modèle parfait. Tout ce que les prophètes américains font, c'est ça, c'est qu'il faut suivre. Tout ce que les pasteurs américains font, c'est ça, c'est qu'il faut suivre. Tout ce que les chantes, les musiciens américains font, c'est ça, c'est qu'il faut suivre. Vraiment, l'église, le monde à l'église, la séduction. Nous aimons tellement le monde, nous sommes tellement séduits par le monde. Et cette séduction a pris de l'ampleur à l'église. La façon dont les serviteurs de Dieu prennent des photos, posent, rouges à l'air, des brillantes, tout le maquillage des hommes. Tu vas voir un serviteur de Dieu, un pasteur avant le dimanche. Nous là, qui faisons des vidéos sans maquillage, ce n'est pas... Ce n'est pas beau. Un serviteur de Dieu qui veut prêcher le dimanche, il va faire trop de maquillage, il doit passer, il y a des miroirs partout, on doit faire arranger. Mais vraiment, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous délivre de ces choses. Et d'ici deux ou trois jours par la grâce du Seigneur, je vais faire une vidéo sur mon expérience. Je vais vous partager mon histoire avec les faux pasteurs et les faux prophètes. Ce que j'ai vécu. Je ne pourrais peut-être pas tout dire, mais je vais vous dire des choses qui vont vous choquer et qui vont vous ouvrir les yeux. Alors je prie que le Seigneur de gloire touche, te touche au travers de cette vidéo. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, reprends-toi, donne ta vie au Seigneur, trouve-toi une église où tu vas adorer le Seigneur. Là, on adore Dieu dans la vérité. Si tu es dans ces histoires, dans l'hypocrisie à l'église, l'amour du monde, l'Egypte qui n'est pas encore sorti de toi. Please, je te prie, quand tu vas suivre cette vidéo, que le Seigneur t'aide à te repentir, à abandonner ces choses, à être sérieuse. Et on aurait la maison du Seigneur que nous avons suivi, que le Seigneur ait pitié de nous, que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie. Je ne peux pas faire la prière, la vidéo est déjà à 33 minutes, c'est déjà beaucoup. Je pourrais peut-être faire la prière un autre jour sur ce sujet. Que le Seigneur nous pardonne. Alors je prie que le Seigneur te touche, toi qui vas suivre cette vidéo, apprendre, le Saint-Esprit t'aide à prendre des décisions. Arrête de défendre les prophètes, les pasteurs. Occupe-toi de ta vie. Ce moment, c'est un moment très dangereux. Apprends à chercher Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Cherche Dieu pour toi-même. Cherche Dieu pour ton salut. L'enlèvement va bientôt se faire. Tu es-tu prêt? Que le Seigneur de gloire vous bénisse et chalons dans vos maisons.